6, c'est quoi dans le jeu ? Ça s'appelle ? Et le vrai nom de l'amoureux, actuellement, c'est la gravitation. Parce que c'est un phénomène gravitationnel, l'attrait amoureux. Comme on dit, avoir des atomes crochus. Qui est-ce qui a donné cette définition d'atomes crochus ? C'est Lucrèce. Ça ne vous dit rien. C'est dommage, c'était un auteur très apprécié de Victor Hugo. C'est ce qu'il a décidé à étudier l'hermétisme. L'occasion, si vous trouvez, c'est en 10-18 et en livre de poche ordinaire, vous trouvez ça. C'est très intéressant de voir comment les anciens figuraient les choses. Il disait que ce sont des atomes crochus. Et quand une fois, je me souviens de la traduction, parce que Rabelais a fait une partie de traduction de cet ouvrage. Il fait une note et il dit, une fois que ces atomes crochus sont accrochés, personne, hormis la divinité, ne peut les décrocher. En réalité, les histoires d'amour, quelles qu'elles soient, c'est toute la vie des êtres qu'elles prennent. Qu'elles soient heureuses ou malheureuses, ce n'est pas là le sujet. C'est qu'une fois que c'est fait, on ne décroche ni les souvenirs, ni les impressions, ni les rancœurs, ni toutes ces choses-là sont définitivement notées. C'est intéressant à savoir, puisque c'est une loi impérative et c'est en réalité l'unique. C'est une loi impérative et c'est une loi impérative et c'est une loi impérative et c'est en réalité l'unique.